Ce que je ne supporte pas, c'est l'idée de laisser à mes enfants et à l'ensemble de tous ceux qui vont arriver un environnement que j'aurais souillé. On rencontre les habitants, on essaye de leur donner envie, notamment de composter leurs épluchures de fruits et de légumes au pied de leur immeuble. Et ce que j'aime, c'est de leur donner envie. Simplement rappeler que les choses peuvent être faciles et qu'il ne faut pas se prendre trop la tête et qu'ensemble, on va réussir à faire des choses. Pour installer une aire de compostage, c'est souvent l'initiative d'un habitant, d'un immeuble qui va contacter la collectivité. Et cet habitant, ensuite, on le rencontre sur place. On voit les espaces verts environnant la résidence et on voit les possibilités d'implanter l'aire de compostage. On fait une communication avec l'habitant. L'idée, c'est qu'il aille voir ses voisins qui leur proposent cette initiative. Ensuite, il y a une réunion d'information avec tout le monde pour leur expliquer comment ça va fonctionner, quel est notre accompagnement. L'aire de compostage, elle est installée par une entreprise d'insertion. C'est eux qui mettent les composteurs en place, en fait. Et nous, on fait toute l'animation pour inviter le maximum de personnes à composter et pour leur expliquer les bases du compostage. Et les mettre en lien pour qu'ils gèrent collectivement cette aire de compostage. Aujourd'hui, sur le territoire de Rennes-Métropole, il y a à peu près 350 aires de compostage. On en pose à peu près 50 par an. Donc aujourd'hui, à 350 aires de compostage, on estime que par an, on compose 4000 tonnes de biodéchets. Ça répond à une demande d'habitants qui n'étaient pas satisfaits, justement, de déposer ces biodéchets dans sa poubelle et qui n'avaient pas de solution, en fait. Ça a permis, en fait, de tisser des liens au sein d'un immeuble. Donc, ça, c'est une satisfaction, après, qui n'est pas monnayable ni rien. Mais c'est pas grave. Enfin, c'est le plus beau, c'est la plus belle des choses. On a vu des idées, enfin, des gens qui ont porté un autre regard sur leur espace de vie, en fait. Il y a des endroits où les habitants, ils n'avaient jamais été. Ils n'avaient jamais traversé leur espace vert. Et là, ils se sont dit, en traversant le jardin pour aller déposer leurs épluchures, ils se sont dit, ah oui, on a, en fait, un espace à conquérir. Et les habitants qui ne se connaissaient pas, quand il y a eu une bonne synergie, en fait, ils ont créé des jardins au pied de leur immeuble. Ils ont des déchets, ils les compostent, ils jardinent au pied de leur immeuble, ils partagent leurs légumes et la houque est bouclée, en fait. Je rencontre plein de monde qui ont envie de faire des choses, qui voient les choses de manière plutôt constructive, qui ont plutôt des idées optimistes et qui considèrent que même des petits gestes, en fait, on met sa pierre à l'édifice. Le geste, il est petit, mais ce n'est pas grave, on le fait. Et je me retrouve, voilà, dans ces idées-là. Des idées, on en a plein, mais après, il faut les mettre en œuvre. Et donc, c'est là où il peut y avoir un décalage entre la réalité économique et tout ce qu'on aimerait mettre en œuvre. La meilleure manière de vouloir faire que les gens prennent conscience ou modifient leur comportement, c'est de leur donner envie, de ne pas les culpabiliser et de rendre les choses simples. Donc, même quand je suis en désaccord avec certaines personnes, je reste sur de l'humour. Je ne vais pas réussir à les convaincre, elles ne veulent pas, elles ne veulent pas. La mise en œuvre de ces actions, en fait, elles sont toutes simples et que ça ne demande pas des moyens énormes, une énergie importante. En fait, il faut juste avoir envie de faire avec ses voisins, de faire avec d'autres personnes. Et on arrive à faire des tas de choses. On intervient sur l'ensemble du territoire de Rennes-Métropole. Alors, quand c'est sur Rennes, on se déplace en vélo, on a une charrette pour mettre éventuellement les composteurs que l'on transporte. Nous, on est là un an. On va faire ensemble toutes les étapes, en fait, puisqu'il y a plusieurs composteurs sur une aire de compostage. Et donc, on va manipuler la fourche avec eux, leur apprendre à apporter de l'oxygène, les bons équilibres dans un composteur. On leur explique toutes les petites bêtes qu'il y a dans le composteur, toute la vie et la manipulation de la fourche pour transférer d'un bac à l'autre le compost. Et une fois que le compost est prêt, en fait, il est réutilisé sur place, donc sur les espaces verts de la copropriété. Il y a toute l'éducation aussi à faire auprès des enfants, le retour au sol, etc. La plupart des entreprises ont des déchets. Aujourd'hui, elles ne savent pas toujours quoi en faire. En fait, ces déchets-là, elles pourraient être la ressource d'une autre entreprise. Et donc, l'idée, ce serait de se mettre en lien pour pouvoir faire de ce déchet-là une ressource pour une autre entreprise. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada